Bonjour et bienvenue dans le Buzz TV Orange TV Magazine. Mon invité du jour est un véritable héros. Depuis dix semaines, il endure les fascicides d'une bande de fous furieux et leur faute de français qui piquent les oreilles. Ce soir, après 70 jours de détention, cet animateur sera enfin libéré de la prison dorée de Secret Story dans laquelle il est depuis huit saisons. Direction D8 et Novel Star, mais avec un petit détour par Tahiti au passage. Il va nous raconter tout ça. Bonjour Benjamin Castellet, ça va ? Une prison dorée pendant 70 jours ? En prison, non, je ne peux pas vous laisser dire que c'est une prison. Non, ce n'est pas du tout une prison. C'est une émission que je porte et que j'ai défendue et portée avec beaucoup de plaisir depuis huit saisons. Et cette saison qui était une saison un peu charnière, qui nous inquiétait un peu tous, à la fois la chaîne, le producteur et moi-même. Une saison qui a été meilleure en audience que l'an dernier, très bien maîtrisée et avec un peu moins faute de français. C'est un petit peu moins. Il n'y a que Vivian qui en fait une par mot, mais ça compte pour les autres. Ça ne compte pas. Non, mais je vous chamberai un petit peu sur Secret. Vous avez quand même toujours eu, quelles que soient les années, quelles que soient les périodes, du plaisir à la faire comme cette émission. Oui, parce que mon métier c'est animateur et il n'y a pas tant d'émissions que ça où on est deux heures en plateau, deux heures et demie, voire trois heures même le vendredi, en direct, en totale liberté ou quasi-liberté, à la tête d'une machine qui peut déraper à n'importe quel instant, où on gère beaucoup de paramètres. Pour un animateur, c'est une Formule 1. Après, on ne peut pas aimer l'émission, mais moi, pour ce qui est de l'animation, de la technique de l'animation, c'est des grosses machines, c'est très agréable. Alors, pour le casting de cette année, dont on verra la finale ce soir, des surprises pour vous, Benjamin ? Des bonnes ou des mauvaises dans le casting de cette année ? J'étais quasi sûr que la Cougar et son fiancé allaient se qualifier, ça ne m'a pas beaucoup étonné. Leïla, je suis surpris parce que généralement, le public est très très belle, ils les sortent assez vite. Donc, ils l'ont gardée pour une fois, c'est plutôt sympathique, mais comme elle a été un peu victime des autres et on lui a retiré son fiancé. Peut-être que c'est pour ça qu'ils l'ont gardée. Et puis, j'étais quasi certain depuis le début que la petite Jessica allait être là. Parce qu'elle, c'est un peu, elle représente les 15-23, 15-24. Alors que Leïla était un peu plus âgée. Même si vous lui avez entièrement volé sa cagnotte. Presque, en grande partie. Comment ça, je lui ai volé sa cagnotte ? Non, je n'ai rien de lui dire. C'est la voix que vous voulez dire. C'est vrai, la voix. Alors, on en parlait là-dessus, Benjamin. Parmi les polémiques, il y en a une notamment sur le fameux chèque qui était de 150 000 euros qui passera à 100 000 euros cette année. Pour quelles raisons, exactement ? C'est la décision de TF1. Toutes les émissions dans tous les domaines font des économies parce que c'est difficile pour tout le monde. On le dit, on le répète, la crise, elle est partout. Les coûts de production sont moins importants aujourd'hui. Et tout le monde fait des efforts. Bon, 100 000 euros pour avoir passé 10 jours dans une maison, ça reste bien payé pour faire pas grand-chose. Qui est-ce que gagne le gagnant de Koh-Lanta, d'ailleurs ? On peut le dire au passage, c'est la même somme. Pour beaucoup moins de temps, puisque c'est 40 jours. Et moins difficile, en tout cas. Et beaucoup moins difficile. Et beaucoup moins odorant, surtout. Même chose pour les cagnottes, Benjamin. Il n'y a que 44 000 euros de cagnottes. C'est des plus faibles absolus. Comment ça se passe ? Des gens disent que la production peut manipuler, évidemment, à son vrai, les cagnottes. Vous savez, les gens disent tous que la production passe son temps manipulée, et ça fait 8 ans que ça dure. Oui, bien sûr. Pour moi, c'est une non-polémique. On a cette année revendiqué et assumé pleinement le fait de jouer avec les candidats. Et dans le jeu, il y a Kiper gagne. Il se trouve qu'il y a 4 semaines, Nathalie avait 85 000 euros et qu'elle aurait pu les garder. Le hasard a fait que c'est comme ça. Vous savez, nous, il ne faut pas arrêter de fantasmer sur Endemol. Endemol, quand ils commencent l'émission, ils ont un montant à distribuer. Donc, un montant au maximum. Donc, ils savent qu'ils vont distribuer tant. Ensuite, c'est une répartition. Après, c'est une répartition. Là, il se trouve que ça tombe à 44 000, il aurait pu tomber à 80 000. Je ne connais pas le budget, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Endemol n'est pas le genre de société à partir comme ça, le néovent. C'est ce que je veux dire. Oui, oui, c'est ça. Les audiences, on va en parler, évidemment, elles sont plus que correctes cette saison. Vous flirtez avec les 2 millions. Vous êtes toujours très performants sur vos cibles, les ménagères, les jeunes. Sur les cibles, on est ultra performants. Est-ce que ça suffit pour dire que Secret Story 8 est un grand succès ? Un grand succès ? Je ne sais pas si c'est un grand succès. En tous les cas, pour nous, c'est un succès d'avoir pérennisé une émission dont on savait que cette année-là, en particulier, une année charnière, je l'ai dit avant, je dis que ça peut devenir un programme comme Fort Boyard, le programme qu'on retrouve l'été avec un animateur qui peut changer, comme c'est le cas pour Fort Boyard. Et c'est ce que je souhaite, évidemment, pour les équipes et pour tous ceux qui travaillent à Secret Story parce qu'il y a une grande et belle équipe que j'adore. Je pense qu'on a peut-être passé un cas pour cette année. Et c'est une très bonne chose. Alors, on sait que vous allez quitter l'émission, Benjamin. Pour vous, l'émission peut continuer sur TF1 ? Sans vous, bien sûr. Mais je pense que oui. Maintenant, forcément, je l'ai portée, on l'a lancée ensemble, j'ai amené ma patte, mon style, etc. Mais je suis absolument certain que c'est un programme qui est bien plus fort que l'animateur et que l'émission peut survivre sans moi. Je pense que le seul écueil, ce serait d'essayer d'imiter ce que je faisais. Parce que je suis totalement inimitable. Absolument. On est bien d'accord. Mais voilà, moi, je pense... En tout cas, moi, je le souhaite pour TF1 parce que c'est une belle marque et c'est quand même une marque qui fait un trait d'union avec les jeunes à TF1 qui n'est pas forcément son cœur de cible. Donc, je pense que ce serait bien que cette émission reste à TF1 et pour les équipes parce que ça fait bosser beaucoup de gens qui en ont besoin pour vivre. C'est beaucoup d'emplois et encore, par les temps qui courent, je préférerais que l'émission me survive. Comme ça, au hasard, qui vous voyez pour vous succéder ? Écoutez, je n'ai pas réfléchi à la question. Alors, moi, j'ai réfléchi. Je vous donne deux, trois mots. Allez-y. Alors, vous me dites bonne idée, mauvaise idée. Il faut voir, comme vous voulez. Christophe de Chavane. Ça serait une excellente idée. Oui. Il ferait ça très, très bien, Christophe. Il adore, Christophe, en plus. Elsa Faillère, qui présente quasiment la seule émission de télé-réalité pure. Je ne crois pas. Elsa, non pas que je ne l'aime pas, mais c'est quand même une machine un peu particulière et je ne crois pas qu'Elsa puisse le faire. Un Christophe Beaugrand, par exemple. Il est suffisamment fou pour le faire. Et ça fait un moment qu'il attend que je m'en aille pour prendre ma place. C'est vrai. Je pense qu'il ne s'est déjà mis sur la liste. Un autre à qui ça pourrait convenir aussi, Mathieu Delormeau, alors carrément une autre chaîne, Energy 12. On sait qu'ils connaissent très bien la télé-réalité. Le seul problème de Mathieu, c'est qu'à Energy 12, il est ultra marketé télé-réalité. Est-ce que TF1 prendrait quelqu'un qui est over marketé télé-réalité ? Je ne suis pas sûr. Pas sûr. Voilà, mais il pourrait très bien le faire. Il a fait l'Astarac sur Energy 12, pourquoi pas ? Bon, très bien. Ça nous donne quelques pistes, en tout cas. Mais je pense que Christophe, il ne le fera pas. Évidemment qu'il ne le fera pas. Mais Christophe, il mettrait encore plus de folie que je n'en ai mis. Et ce serait une excellente idée. Alors, il m'objectif, c'était que j'ai dit ça. Christophe, je déconne, évidemment. Moi, je pense que c'est le meilleur d'entre nous tous. C'est mon modèle. Et je trouve qu'il manque à la télévision. Et je pense qu'on est tous, dans ma génération, Hanouna, moi, etc. Je pense qu'on est tous des enfants de Christophe. Vraiment. C'est vraiment le meilleur. Alors, je ne vais pas citer Nikos qui vous avait déjà remplacé, mais qui a dit lui-même qu'il ne le fera pas. Non, mais Nikos, il ne peut pas. En plus, il est en Grèce. Nikos, il fait déjà tous les jours quelque chose. Il fait déjà le week-end quelque chose. Il fait tout le temps quelque chose. Donc, ce n'est pas possible. Vraiment, on va pas se couper en 8. Bon, alors, vous l'avez annoncé, Benjamin, ce soir, c'est la dernière pour vous à Secret Story. Vous quittez Secret Story pour aller animer Nouvelle Star sur D8. Pourquoi avoir choisi de revenir avec une ex ? Parce que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes. D'abord, parce que je trouve... C'était une belle ex. Vous avez passé 4 ans, 4 saisons avec elle. C'était une belle ex. D'abord, c'est une mission que j'ai lancée, qu'on a bien améliorée tous ensemble avec Freemantle et avec M6. Je rappelle que la première saison était catastrophique. On a tout changé et on l'a fait tous ensemble. On a mis des tas de choses qui n'étaient pas dans les versions étrangères. Le décompte, c'est moi qui l'ai amené, les couleurs... Mais vous aviez trop respecté la Bible, en fait, de l'émission la première année. On a cassé tous les codes en saison 2. C'est quasiment la même émission aujourd'hui, avec des choses qu'on avait mises en place. Moi, je voulais changer. Je voulais arrêter Secret Story, je l'ai déjà dit. Ça fait 2 ans, presque 2-3 ans que je dis qu'il faudra qu'il se passe autre chose. Il ne se passait rien. Donc, au bout d'un moment, on ne peut pas toujours crier au loup, au loup et ne pas faire ce qu'on a dit. Moi, je suis un garçon qui respecte ses paroles. J'ai respecté ma parole vis-à-vis de TF1 en disant que je ferais encore une saison de plus, même si je n'avais déjà pas envie de faire celle-là. Et je l'ai fait. Je l'ai fait pour Endemol et pour les équipes qui sont formidables. Et pour TF1, je pars de TF1 en très, très bon terme. J'ai posé la question clairement est-ce qu'il y a d'autres choses à faire entre maintenant et éventuellement un autre secret que je ne veux pas faire ? Et on m'a dit non. Donc, pour vous, c'est fini, fini ? C'est quasiment un chômage technique. Il n'y a pas d'émission. Il n'y a pas de place. Vous avez Koh Lanta. Après, vous avez Danse avec les stars. Après, vous avez The Voice, The Voice Kid, The Voice. Tout ça nous amène déjà la saison à les fêtes. Alors, on rappelle que vous avez testé en prime time au début de l'été The Winner Is, un jeu produit par Shine. Les audiences n'ont pas été bonnes. Et TF1 a décidé de ne pas la mettre à l'antenne. Si, si, elle a été mise à l'antenne. Enfin, oui, pour l'épisode pilote. Moi, je n'étais pas convaincu en plus par ce qu'on avait fait. Bon, c'était un pilote. Un pilote, ça veut tout dire. Il y avait, je pense, une bonne base mais ça n'a pas été suffisamment performant et ce n'était pas suffisamment fort. Ça, c'est l'avis de la télévision. Moi, pour le coup, je n'en veux ni à Shine ni à TF1. C'est des choses qui arrivent. Non, mais ce que je veux dire, Benjamin, est-ce que c'était un peu la dernière chance session de départ, etc. Et puis, il n'y a pas eu, voilà, il y a eu vraiment, ce n'est même pas un divorce avec TF1. J'ai un dîner avec nous encore il y a trois jours. On est en très, très, très bon terme. Mais voilà, il faut se rendre à l'évidence. Moi, j'aime animer. Mon métier, c'est animé. C'est, voilà, j'aime vraiment ce que je fais. Je pense que c'est un vrai métier. Et il se trouve que Nouvelle Star est un véhicule pour l'animation. C'est en direct. Et il y a beaucoup de choses à faire dans l'émission. Et j'adore ça, le direct. Donc, il n'y a pas tant d'émission que ça. Il n'y a pas tant de chaînes que ça. Et le choix, pour moi, était assez restreint. J'avais eu la chance de faire un très beau pari avec Gulli l'année dernière qui m'a certainement remis un peu en scène. Et remis un peu au bout du jour. Et dans ce métier, un jour, on est en bas et un jour, on est en haut. On ne sait même pas pourquoi. Voilà, on a fait près d'un million de téléspectateurs sur une chaîne qui était la 21e. Ça n'était jamais arrivé. C'est magique. Donc, voilà. Et c'est la vie de la télévision. Et je suis très content de donner à la D8. Je trouve qu'en plus, il n'y a que des copains là-bas. Oui, on va en parler. Courbet, Anouna, Guy Lagache. Non, mais c'est un repère de stars confirmées du PAF, maintenant. Je pense que... Moi, ça fait un moment que je dis dans mes interviews que l'avenir est aussi sur la TNT. TF1, c'est la première chaîne d'Europe. Il n'y a pas de débat. Et voilà. Mais il n'y a pas d'émission non plus. Mais contrairement à ce qu'avait dit Enora, dans tout ce pas mon poste, il n'y a plus de débat sur petites chaînes, grandes chaînes. Ce n'est pas vrai. Alors, il y a des audiences qui sont très différentes, mais les enjeux ne sont tellement pas les mêmes que ça n'a plus de sens que de comparer comme ça. Moi, je suis très content de la D8. Je pense que c'est la meilleure chaîne de la TNT. C'est la quatrième chaîne française. Je n'avais pas forcément ma place tout de suite sur le service public. En tous les cas, ça ne s'est pas posé, même si j'ai fait un pilote pour eux. Et ça s'est très bien passé, d'ailleurs. Et D8, c'était, pour moi, le meilleur choix. Et je pense que pour D8, que je récupère une nouvelle star, c'est une bonne chose. Après, on verra ce qui se passe. Je nous souhaite d'aller le plus loin possible, mais je suis content. Je m'entends très bien avec le patron de D8 qui m'avait déjà fait venir à l'époque sur TF1. À Apriquian. Il était dans ces deux, trois personnes qui voulaient que je vienne à TF1 à l'époque, avec Franck-Fermain-Guillon, maintenant, qui dirige ALP. Ah, non, tu m'as rien. Maintenant, on fait vieux combattants. On va tous se retrouver On va tous se retrouver comme des vieux combattants. D8, c'est un auspice. C'est ce que vous êtes en train de dire. Un auspice d'ancien combattant. Et on se retrouve. Xavier Gandon, je le connais aussi très bien. Et puis, je suis content de me rejoindre d'un nouveau groupe que je ne connaissais pas du tout. C'est le groupe Canal, qui est un beau groupe. Et D8 est une belle chaîne. Un petit mot, Benjamin, sur Cyril Hanouna, qui présentait Nouvelle Star juste en haut. Comment vous l'avez trouvé sur les deux dernières saisons ? Je pense que Cyril, c'est pas son truc. Il l'a dit. Je pense que c'est pas son truc. Cyril, c'est un électron libre. Il est à mi-chemin entre l'animation et le one-on-show. Donc, moi, je ne fais pas trop... Vous voulez dire ? C'est trop formaté pour quelqu'un comme lui ? Moi, j'arrive très bien à trouver ma liberté dans ce genre de format parce que, d'abord, j'en fais depuis 12 ans. Donc, je sais très bien où mettre ma patte et où faire que ce ne soit pas que le prompteur, même si le prompteur est obligatoire parce qu'on est dans un... C'est des grosses machines. Mais moi, je sais très bien comment casser ce genre de choses. Ça fait 12 ans que je le fais et je n'ai aucun problème avec ça. Secret, c'est ultra formaté et je suis totalement libre et je passe mon temps à improviser. Donc, c'est pas... Mais il faut savoir le faire. Alors, un petit mot, Benjamin, pour finir sur Gully puisque vous avez animé l'an dernier Tahiti Quest. Très beau succès d'audience. Vous étiez entre 750 et 800 000 téléspectateurs de moyenne. Voire 200. Oui. Est-ce que c'est un alibi pour vous pour partir dans un lieu paradisiaque ou une vraie aventure de producteur ? Alors, écoutez, d'abord, un, c'est une vraie aventure de producteur parce que quand le producteur... On le rappelle pour ceux qui n'ont pas vu, c'est une sorte de Koh-Lanta, mais vraiment familial, jeune, des jeux. Non, c'est pas un Koh-Lanta. Il n'y a pas de survie. Non, c'est pas un Koh-Lanta, parce qu'il n'y a pas de survie. C'est vraiment... Ce qui est très intéressant dans ce jeu et ce qui, je pense, intéresse les parents et les enfants, c'est l'aventure qu'on vit avec ces enfants en étant sur un même niveau. Vous avez des parents et des enfants qui vont faire des épreuves ensemble. Il y a le regard de... Généralement, les parents ont tendance à penser que les enfants font moins bien qu'eux puisque ce sont des enfants et les enfants ont tendance à penser que les parents sont toujours formidables. Ça casse tous ces codes-là. Donc, pour ça, c'est une grande réussite. Donc, moi, j'ai fait le pari de le faire parce que le producteur, Antoine Henrique, m'a appelé et m'a dit « Voilà, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de budget, mais on va tenter un coup. » Et je dis « Bah, bon, de toute façon, comme à l'époque, en plus, je n'étais pas franchement débordé. » Et puis, c'était à Tahiti. Et en plus, c'était à Tahiti, une région de France que je connais bien et que j'adore. Et ça s'est super bien passé. On va se retrouver et je pense qu'on va faire encore un beau succès et qu'il y a une vraie attente. Et moi, en plus, ça m'a ouvert une clientèle que j'avais peut-être moins ou plus, qui sont les enfants. Je veux dire que quand j'ai été emmener mon fils à l'école, quand ça m'arrive, c'est assez rarement, malheureusement, mais quand j'ai été emmené à l'école, après Tahiti Quest, je peux vous dire que j'étais un dieu vivant beaucoup plus qu'avec Secret Story. Et ça, c'est le creuset du futur. Et vous êtes aussi sur 13ème rue. En fait, vous êtes le VRP des chaînes françaises. Je suis un intermettant du spectacle. C'est ça. Non, j'ai fait un passeport pour le crime, pareil. Vous êtes parti en Argentine sur une trace de ? Je suis parti en Argentine pour découvrir la face cachée, la face noire de Buenos Aires, de l'Argentine. C'est un pays qui est extrêmement riche culturellement, historiquement. Et moi, c'est un pays qui me touche parce que mon père a été élevé là-bas. Donc, j'ai rencontré un certain nombre de personnages qui ont vécu l'Argentine depuis 50 ans et tout ce qui s'est passé, la dictature, les 30 000 disparus. Et c'est vrai que c'est super intéressant. Et j'ai refait ce que je faisais, moi, il y a 15 ans du journalisme d'investigation, d'enquête, des interviews. C'est très bien. Tout ça fonctionne très bien. Je dirais que petit à petit, je me détache de cette grosse image de Secret Story qui est malheureusement, pas malheureusement, mais qui est collée à moi et que je revendique et que je défendrai jusqu'à ce que Morts s'en suive. Alors, Benjamin, bientôt peut-être aux commentaires de foot sur Canal, tentations d'agité, surité. J'hésite, j'hésite. Oui, le journal, ça me plairait bien. Oui, vous êtes sur Canal, il y a tout. Il y a tout. Le sport, il y a tout. Merci beaucoup, Benjamin Castaldi. Ce soir, je vous rappelle qu'on vous retrouve à 22h45. C'est la grande finale de Secret Story, saison 8 et peut-être la dernière tout court pour vous sur TF1. Ce sera la dernière tout court pour moi. Et très bientôt dans Nouvelle Star, ce sera sur D8. Merci d'être venu. Le Buzz TV revient demain avec un nouvel invité. Sous-titrage ST' 501